Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à vous installer pour ceux qui restent pour cette dernière session de sujet qui fâche sur bibliothèque et politique. Donc je vous prie d'abord d'excuser Florian Salazar-Martin qui n'a pas pu venir pour des raisons de transport. Donc l'idée de cette session vraiment c'est d'aborder la question de la place des bibliothèques en politique. Et comment les politiques influent aussi les bibliothèques, quelles relations on peut faire entre ces deux, la lecture publique et la politique. Donc il y a Philippe Charrier mais qui n'a pas tardé à nous rejoindre, qui est directeur des médiathèques de Strasbourg au Métropole. Bernadette Rondepierre, adjointe au maire de Moulins, chargé de la culture, du patrimoine et de l'animation. Et donc Florian Salazar-Martin, président de la FNCC qui n'a pas pu venir. Donc il m'a envoyé un texte que je vais, alors je ne vais pas vous lire en intégralité, mais je vais vous faire part un peu des éléments principaux de sa communication. Le reste de la session sera plutôt sous forme de, j'ai trois questions et puis après il y aura un échange avec vous. Mais pour ne pas hacher avec l'intervention de M. Salazar-Martin, je vais la lire un petit peu, enfin je vais lire les éléments principaux. Et puis après on sera vraiment sur trois questions où chacun des deux personnes autour de la table interviendront. Alors l'une des questions que j'avais posées en préparation, c'était finalement le rôle des bibliothèques dans le vivre ensemble. Je sais que ce mot fâche parfois certains et certaines d'entre nous, mais voilà, c'était pour garder cet aspect-là. Et donc c'est l'axe principal de l'intervention, enfin du texte de Florian Salazar-Martin, la contribution de la FNCC. Je pense que ce n'est pas son texte à lui. Donc premier élément de sa part, la bibliothèque vraiment comme espace de la parole. Donc aux côtés des écoles de musique, des musées, la bibliothèque apparaît comme l'un des équipements culturels financés par les collectivités. C'est-à-dire l'un des services dont doivent bénéficier les habitants. Un outil du service public de la culture. Or aujourd'hui, effectivement, on voit une évolution, une stagnation, voire des réductions budgétaires. Alors que les bibliothèques constituent l'outil dont le maillage territorial est le plus fin et au plus près des personnes. Il souligne aussi le rôle du système de BDP qui permet vraiment de soutenir les territoires. Mais il pense qu'il faut aller plus loin. Donc c'est insuffisant parce que par sa fonction même de lieu de parole et du savoir, ce n'est pas seulement du service public de la culture, au sens traditionnel, art de la culture, que la bibliothèque est l'outil. Il est surtout l'outil du vecteur premier de la vie démocratique, la parole. L'échange, pas seulement la connaissance. Et celui de l'égalité par son maillage et sa proximité. La bibliothèque peut devenir l'un des outils de la vie politique, le lieu de la démocratie participative, l'espace du partage de l'intérêt général, l'un des maillons manquants de la relation entre le politique et le peuple. Tout le monde est bien réveillé. Pause quand on dit ça. Du coup, la transversalité des enjeux. J'ai envie de vous faire réagir là-dessus. Si vous avez envie de compléter ou de confirmer ou d'apporter votre regard parce que ça permet d'entrer dans le sujet. Non, simplement, je crois qu'effectivement, ce début de texte, j'aurais pu l'écrire à l'évidence. C'est quelque chose qu'on partage pleinement. Alors, tout d'abord, je voudrais simplement préciser une petite chose. C'est face à vous qui êtes des spécialistes des bibliothèques. Eh bien, modeste élu que je suis, vous m'excuserez si mes propos ne correspondent pas tout à fait à ce que vous en attendez. Et voilà, je vais surtout vous faire part, au fond, de ce que je peux vivre, moi, de mon expérience déjà relativement ancienne d'élu sur la culture et de ce que j'ai pu vivre avec l'évolution même de nos structures. Lorsque je suis arrivée, il y a déjà maintenant plus de 20 ans, nous avions un territoire sur lequel se trouvait une bibliothèque, tout ce qu'il y a de plus fermé, on va dire. Elle avait été en son temps une bibliothèque vraiment qui avait fait rêver tous les bibliothécaires, enfin ceux qui ont un peu plus de 40 ans. Et donc, puisqu'elle était neuve en 76 et qu'elle apparaissait à cette époque-là comme une bibliothèque de pointe faisant référence. Mais entre 76 et les années 90, elle n'avait pas eu beaucoup d'évolution. Pas d'évolution sur le site même, très peu d'évolution, je dirais, en interne. On est surtout à l'époque, on va dire, impersonnel, très souvent, vous en avez côtoyé plein de bonnes volontés, certes, mais pour beaucoup d'entre eux, dans les villes de telle moyenne, on avait l'habitude, et ne voyait pas de mépris derrière mes paroles, bien au contraire, mais on avait l'habitude de mettre ou de confier effectivement des fonctions de bibliothécaire à tel personnel administratif qui ne semblait s'adapter nulle part. Et on se disait, ma foi, en le mettant au moins dans une bibliothèque, peut-être ne le verra-t-on plus dans le service, et puis arrivera-t-il finalement à prendre son envol ? C'était un petit peu ça. Et donc, on avait des gens qui n'étaient pas forcément heureux à l'endroit où ils étaient, pas forcément bien formés, dans une structure qui était terriblement vieillissante. Donc, résultat, inutile de vous dire que tant en fréquentation, nous avions des gens qui étaient ce qu'on appelle d'habitude des rats de bibliothèque, on avait qui encore ? Quelques personnes très âgées qui trouvaient là l'hiver un peu de chauffage, et de quoi se familiariser avec la lecture. Et personne, ou presque en dehors de ces enfants, que conduisent par vagues les enseignants à heures régulières, sinon, de leur plein gré, peu de jeunes fréquentaient nos bibliothèques. Et donc, voilà, le constat était bien posé, il fallait faire quelque chose. Mais je crois que, monsieur, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui se posait véritablement déjà à l'époque, c'était le problème financier. Et il a fallu effectivement débattre très longtemps avant d'arriver à obtenir d'abord un passage pour nous en communauté d'agglomération, qui était la seule solution, effectivement, pour partager, on va dire, de manière un peu équitable, le coût d'une bibliothèque et le coût de nouvelles structures. Et là, j'avoue qu'à partir du moment où nous sommes restés deux ans et demi pratiquement en chantier, et à partir du moment où nous avons ouvert la bibliothèque, c'est véritablement un apport radicalement différent au territoire qui s'est fait. Alors que c'était loin d'être vraiment un sentiment que partageaient les élus. Pour beaucoup d'élus qui ne sont pas encore, une fois, des professionnels du livre et qui ont soif normalement, enfin, en théorie, de vos conseils, effectivement, l'idée de mettre des capitaux, de mettre des investissements dans une bibliothèque, c'était loin d'être évident. C'était loin d'être évident parce que qu'est-ce qu'on entendait ? On entendait, voilà, à l'époque de l'ordinateur, à l'époque de la tablette, des CDI de plus en plus équipés dans nos lycées, pourquoi irait-on finalement mettre de l'argent dans un équipement comme celui-ci ? Et puis, regardez, la fréquentation est tellement petite qu'après tout, qu'est-ce qui nous prouve que demain, après avoir donné naissance à ce nouvel équipement, on sera nettement plus performant ? Et puis, nous avons dû effectivement relever tous ces défis. madame Muller qui est présente et qui est notre responsable et qui a conduit cette... que je remercie d'ailleurs, et qui a conduit vraiment cette transformation de A à Z et a su justement stimuler les équipes qui étaient vraiment désespérées. Je me suis bien reconnue, là, dans la dernière table ronde. On avait tout ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire, de réunir chez nous. Et donc, il a fallu reprendre de A à Z ce management pour essayer effectivement de convaincre les gens qu'ils allaient devoir se former dans la joie et qu'ils allaient, avec un travail radicalement différent, acquérir de la reconnaissance du public et aussi, effectivement, de leur supérieur, bien sûr. Mais je crois qu'ils étaient en attente beaucoup, et peut-être le ressentez-vous, pour beaucoup en attente de reconnaissance du public. Parce qu'ils étaient les premiers, finalement, à prendre de plein fouet ces remarques très négatives sur... C'était l'éclairage, c'était l'état des collections, c'était l'accueil, c'était le personnel. Et c'était eux qui, finalement... Nous, on savait tout ça en tant que politique. Mais c'était eux qui, au quotidien, devaient effectivement essuyer les plâtres. Et c'est forcément difficile. Surtout quand on sait qu'on n'a pratiquement aucun moyen, malgré tout son savoir-faire, toute sa compétence, de faire changer le moindrement les choses, puisque les décisions ne dépendent pas de vous. C'est trop long. Non, non, pas de souci. Justement, là, je voulais rebondir, du coup, avec ce nouvel équipement que vous indiquez, avec cette nouvelle orientation. Comment ça a pris avec les... Comment vous, vous l'avez perçu de votre côté sur l'appropriation de cette nouvelle bibliothèque par les usagers, par les habitants ? Quel retour vous en avez en tant qu'élu ? Alors, je pense qu'il y a eu, d'ailleurs, deux approches qui sont différentes. Je pense qu'au niveau des élus, il y a d'abord eu la découverte de ce qu'était une bibliothèque dernière génération. C'est-à-dire que ce n'était sûrement pas la bibliothèque qu'ils avaient fréquentée, jamais au cours de leur vie, ces bibliothèques où, finalement, il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas bouger, ou presque, où tout devait être tellement, tellement feutré. Et là, effectivement, ils ont découvert une structure qui était avant tout une structure conçue pour du partage intergénérationnel sur l'ensemble des collections, où on pouvait s'asseoir, où on pouvait même s'asseoir de manière décontractée, ce qui n'est pas si évident que ça, où on avait des canapés, où on avait même des couleurs. On était sortis du gris, du vert, du noir, on était vraiment de ces couleurs qui étaient associées, finalement, aux années un peu 70. Et on est arrivé dans quelque chose d'extrêmement lumineux, où, justement, déjà, dès l'entrée, on sent qu'on va pouvoir être presque comme chez soi, où on va pouvoir s'asseoir, prendre un journal, rencontrer quelqu'un, bavarder un peu, changer de lieu, aller voir peut-être, un DVD, écouter un CD, ne rien faire aussi. Peut-être juste regarder les autres passer et attendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, obligatoirement, déjà, crée du lien. Donc, voilà, vous pensez que ce côté, cet aménagement, ces possibilités offertes par le Nouvel Espace étaient en capacité de faciliter la rencontre de différents usagers ? Oui. Alors, ça, c'est ce qui est vraiment de l'ordre du bâti, du créé, de l'objet. Mais après, il va falloir, effectivement, aborder les sujets qui fâchent et qui sont les financements. C'est-à-dire qu'un très, très bel outil comme celui que nous avons, aujourd'hui, il fonctionne bien parce que nous avons à côté une ligne budgétaire qui est aussi intéressante en termes d'animation, qui est intéressante en termes de renouvellement de collection. Je dis aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, dans le cadre des réductions budgétaires qui nous sont quand même annoncées et qui, concrètement, commencent de nous atteindre les uns et les autres, je ne sais pas combien de temps nous pourrons bénéficier encore d'une politique aussi, je vais dire, aussi facile pour notre médiathèque. Toutes les structures culturelles seront touchées, mais la médiathèque a l'évidence. On risque très, très rapidement de nous dire voilà, moi, c'est une de mes peurs. Oui, mais finalement, regardez, au niveau des animations, vous avez d'autres lieux où vous pouvez faire de la musique, où vous pouvez faire du théâtre. Alors, pourquoi introduirait-on effectivement des animations de ce type-là dans nos médiathèques ? Alors que la grande différence, c'est que c'est un lieu gratuit, par définition, tout au moins chez nous, mais je pense que c'est le cas d'une grande partie des médiathèques, non ? Gratuit pour l'inscription ou pour la participation aux animations ? Transcription, à la fois toutes les animations. Et je pense que ça, ça fait la différence. Parce que, justement, vous avez tout un public comme ça qui ne se rendrait pas, à mon avis, dans d'autres lieux pour partager, pour écouter de la musique, pour, je ne sais pas, écouter un texte, une lecture, si ce n'était pas gratuit. Alors ça peut être effectivement pour des raisons purement financières, mais pour certains, c'est un peu une philosophie. Oui, oui, tout à fait. Alors, en règle générale, enfin, la très grande majorité des bibliothèques sont gratuites pour l'accès aux bâtiments, aux actions culturelles. Mais par contre, on a quand même un certain nombre de lieux et Nicolas Georges l'évoquait ce matin, il y a de plus en plus de lieux qui font payer, en tout cas, l'inscription pour avoir droit au prêt. Donc, c'est une augmentation. Enfin, ça semble en augmentation et on a un peu de... Voilà, au niveau de l'ABF, on pense qu'effectivement, on vous rejoint sur la nécessaire gratuité, mais beaucoup d'élus, voilà, il y a une position qui, voilà, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et ça, c'est toujours compliqué à combattre et à expliquer que ce n'est pas l'enjeu. Je vais passer maintenant la parole à Philippe Charrier qui nous témoigne un petit peu surtout de ce qui se passe au niveau de Strasbourg pour la contribution ou la difficulté de contribuer au vivre-ensemble par rapport à la fois au lieu, au travail sur l'action culturelle. Voilà. Ça marche ? Oui. C'est difficile de parler de ce qui se passe au niveau de Strasbourg. J'ai aussi une obligation de réserve, je pense, par rapport... Sans parler du politique, mais vraiment dans le concret, quoi. Mais c'est vrai que... par rapport à ce discours de bibliothèque créatrice de liens ou au moins comme élément très fort du lien, j'y crois et je l'ai soutenu encore l'année dernière au moment des attentats avec Dominique Lahari. On a initié un certain nombre de choses autour de ça. Il y a le travail, je dirais, quotidien ou le travail de projet, projet de service qui est en cours de conception et d'invention à Strasbourg qui est orienté sur la question de la bibliothèque citoyenne et du développement des publics. Quand on parle développement des publics, c'est aussi bien son élargissement en termes quantitatifs et bien sûr aussi sa diversification. On a pas mal réfléchi sur les voies de diversification des publics avec des fois des réflexions un peu surprenantes d'ailleurs puisqu'on s'attendait un peu de manière classique à avoir des recommandations envers la jeunesse, etc. Et en fait, non, la première recommandation qui nous a surpris, c'était envers les personnes âgées. Parce qu'il y a eu une... Tout simplement, ils ont fait une étude sur la démographie et sur les catégories de personnes qui vont le plus se développer et se multiplier dans les années qui viennent, ce sont les personnes âgées. Tu parles du papy-boom, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et ça nous a tous un peu scotché. On est toujours un peu scotché par ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente les résultats du groupe sur les publics, c'est un des axes qu'on doit mettre en avant puisque c'est un des résultats du groupe. Et à chaque fois, ça suscite d'abord des réactions un peu plus de sidérations que des réactions vraiment oralisées. Ça suscite une certaine perplexité. Est-ce que c'est déjà un public qui vient ou pas suffisamment en bibliothèque ? Comment tu le vois ? C'est un public qui vient, mais c'est surtout le type de service qu'on devrait imaginer pour aller les toucher plus. Par exemple, on vient de mettre en place un service de portage à domicile. qui doit... Alors, je n'ai pas les dernières statistiques, mais ça doit se compter au mieux en dizaines de personnes. Ça mobilise un emploi civique. Donc, si on doit multiplier ce nombre, ce type de service quasi personnalisé, là, on fait complètement exploser les demandes de ressources, etc. Et puis, sur le vivre ensemble, si on amène à domicile, ce n'est pas la même chose. C'est également une dimension... Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus. Oui, j'étais parti là-dessus en parlant du projet de service de Strasbourg, qui est toujours en cours de déroulement. C'est un projet de service qui est à grande échelle, puisqu'il doit encore se dérouler pendant plusieurs mois de travail. Ça implique plus de 60 personnes sur un réseau qui est nombreux. C'est 300 personnes, mais c'est quand même une assise déjà large. Et ce n'est pas terminé. Mais c'est vrai que, d'une part, on a été obligé de l'inscrire dans un cadre de réduction de moyens, alors de réduction aussi bien en termes de ressources humaines que de ressources budgétaires. Bien entendu, on a une feuille de route avec une diminution des moyens qui est programmée jusqu'à la fin du mandat. Donc ça, c'est relativement clair pour pouvoir s'inscrire dedans. Je ne sais pas si on peut parler de politique publique pour ça, mais oui, d'une certaine manière. Et donc, de ce point de vue-là, on est cadré. Après, et là, j'aborde un petit peu aussi la situation de Strasbourg, puisque, pour le rappeler rapidement, vous savez peut-être que je dois partir du poste de direction de Strasbourg. Et à la suite, enfin, disons dans le même train, récemment, mon élu de référence a également démissionné. Pour ceux qui étaient à Strasbourg, soit d'Elmissour, donc, a démissionné de son mandat. Qui a lancé le congrès de l'année dernière. C'était une élue avec laquelle je m'entendais bien. Elle a démissionné à la suite de tensions avec politique au niveau de... De l'équipe municipale. Avec l'équipe municipale et de l'euro-métropole. Sans extrapoler, enfin, sans épiloguer sur cette situation, elle est quand même significative autour de la question des moyens, d'une tension sur, justement, la liaison entre les politiques publiques et une autre action de professionnels. Entre... Ça s'est largement fait autour d'un projet, d'un projet de construction qui, finalement, s'est mis à échapper complètement aussi bien à l'élu. Nous, j'en parle même pas. Mais, y compris à l'élu, tout ça sur des contraintes, disons, qui ont été considérées comme plus fortes, en fait, autour des moyens. Oui, c'est ça. On sentait que, vraiment, cette discussion sur les moyens a cristallisé autour de cette nouvelle bibliothèque beaucoup de tensions et d'affrontements, enfin, vu de l'extérieur. Oui, et la conclusion... Au niveau des élus, quoi. Enfin, disons, la vigilance que je pense qu'il faut avoir autour de ça, c'est que cette question des moyens, je crois que... Je ne sais pas si, aussi, quand les moyens proliféraient, quand on était à l'aise, on était complètement rationnels, ce n'est pas sûr. Mais, en tout cas, ce que je sais, c'est que la réduction des moyens ne se fait, à mon avis, jamais de manière complètement rationnelle et maîtrisée. Et donc, là, enfin, moi, je pense que la réduction des moyens présente des risques pour que les liens qui existent entre, par exemple, les politiques publiques et nous, et notre action, je dirais, en tant qu'établissement, se distendent. Se distendent que les... Tu parles des politiques publiques en général, des autres politiques de la collectivité. Et que, d'une certaine manière, ce mouvement de repli soit double, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent à la fois, je dirais, soit des élus ou de la haute hiérarchie des collectivités parce que sur les réductions de moyens, on sait bien qu'il y a souvent des mises en place de stratégies. Tout est rarement transparent. Et de notre côté, également, je pense qu'il y a également un risque. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. un risque de se replier sur deux choses, en fait. Mais c'est un peu la même chose sur le cœur de métier des collections. D'accord. Et, d'une certaine manière, notre professionnalisme contre la légitimité de l'élu. D'accord. Et ça, c'est un sujet, en fait. Un débat qui... Enfin, c'est pas un débat. Malheureusement, c'est vraiment un débat. C'est une tension qui ressurgit dans ce contexte-là et sur lequel, je pense, il faudra être très vigilant pour ne pas que le discours corporatiste, en fait. Professionnel. Professionnel se corporatise sous la tension des moyens. Je pense que la légitimité, il faut toujours le répéter, y compris dans ces moments de tension et surtout dans ces moments de tension, la légitimité, elle est du côté des élus. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et c'est en fonction de ça que notre action doit s'inscrire. du coup, c'est l'occasion de faire la transition sur un des sujets qu'on voulait aborder plus vers la fin, mais comment vous voyez justement cette tension du côté de l'élu entre quelle est la place de la bibliothèque ? On a bien compris que vous aviez fait un gros travail de conviction pour la réouverture dans d'excellentes conditions. Et comment vous voyez la place de la bibliothèque d'une manière plus générale dans les politiques publiques de la communauté de communes puisque du coup, elle est communautaire. Et comment, voilà, comment elle peut s'inscrire pour continuer à jouer son rôle éducatif, social, culturel ? C'est un petit peu compliqué chez nous parce qu'en fait, la culture n'est pas une option de la communauté d'agglomération. Nous avons juste comme compétence la gestion des équipements culturels et sportifs. Donc, ce qui veut dire que finalement, la communauté d'agglomération n'est pas censée avoir une véritable politique culturelle. Je veux dire par là, les élus n'ont pas à véritablement donner une impulsion forte sur les décisions prises en termes culturels. Mais néanmoins, au-delà des mots, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une impulsion ne serait-ce que justement dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans les financements. Nous avons la chance depuis deux ans maintenant d'être entrés à Moulins comme une trentaine d'autres, me semble-t-il, villes en France dans le cadre du pacte culturel signé avec l'État. Ce qui fait que nous sommes assurés de ne pas bouger, de ne pas voir nos crédits être trop amputés, on va dire, simplement par les augmentations effectivement habituelles de personnel, simplement d'avoir des crédits stables sur trois ans. Voilà. Alors ça, c'est déjà une chance, je pense, par rapport à tout ça. Sinon, de mon point de vue, le rôle d'une bibliothèque par rapport à l'ensemble du territoire, j'ai presque envie de dire que pour moi, elle a autant de... La bibliothèque a autant de poids et travaille vraiment, mais c'est peut-être ma formation qui veut ça, je suis enseignante à la base. Donc, pour moi, elle est aussi importante. On parlait de gratuité tout à l'heure, l'école publique est gratuite. Pour moi, la bibliothèque qui poursuit le travail que fait l'école, qu'il amplifie, qu'il diversifie, doit être aussi gratuite. Ou sinon, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Il y a un non-sens quelque part. Et effectivement, au niveau de la bibliothèque, le rôle qui doit être joué, c'est effectivement de provoquer la curiosité et d'essayer de susciter justement cette appétence cette appétence vis-à-vis du savoir, de façon à avoir deux mains des personnels qui, comme ceux que vous souhaitiez dans vos structures, aient véritablement des passions et vraiment soif de découvrir parce qu'on sait que c'est la base, qu'on travaille chez Michelin ou qu'on soit dans une administration ou dans une quelconque autre entreprise. donc c'est vraiment très très important. Et puis, c'est le livre qui est en question. Je ne sais pas, vous êtes tous très attachés comme moi au livre, vous y croyez, vous avez vu arriver les ordinateurs et vous avez vu que ce n'était pas du tout incompatible et que les enfants qui travaillaient sur ordinateur ou qui se servaient ou utilisaient des tablettes aimaient aussi feuilleter des livres et n'étaient pas privés pour autant du plaisir de découvrir des illustrations. Donc, à mon avis, on a là un rôle très très important, un rôle à jouer, à diversifier au maximum, à jouer effectivement vis-à-vis des gens qui sont âgés, à jouer aussi, et c'est quelque chose que je n'aurais pas soupçonné, nous en avons discuté il y a quelques jours avec Mme Muller qui me citait l'exemple, donc je vous redis parce que je suis extrêmement touchée par cet exemple, qui me disait recevoir sur la médiathèque aujourd'hui des gens qui étaient finalement des migrants, qui étaient en situation, nous avons un centre d'accueil à Moulins et qui probablement viennent parce que c'est un endroit où, à mon avis, on a une certaine attache vis-à-vis de l'ouverture en général et où, sans doute, on se dit que si on ne parle pas très bien le français, on ne va peut-être pas être rejeté, c'est un endroit pour se familiariser ou peut-être, simplement, on va avoir un sourire et un accueil agréable et c'est déjà beaucoup dans cette sociabilisation. D'accord. Je propose déjà de passer un peu la parole à la salle avant peut-être d'aborder d'autres sujets. Si vous voulez réagir, poser des questions, témoigner. Ah, il y a une question de ce côté. Juste là. Non, ici, à gauche, on a un petit public à gauche, mais il est bien présent. Bonjour, Cyril Lemaitre, élève conservateur. Ce n'est pas tant une question qu'une remarque un petit peu par rapport à... Je rebondis un peu sur ce que disait M. Charrier et sur la question de positionnement aujourd'hui, notamment des positionnements de chef d'établissement par rapport au positionnement des politiques. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est un constat que je fais, je n'ai pas une grande expérience dans le domaine, mais je me permets quand même de faire cette lecture. Dans l'actualité des médiathèques, on demande de plus en plus à des responsables d'établissements de prendre des positionnements de plus en plus politisés, d'affirmer des projets de services, de porter des orientations assez stratégiques. Et j'ai l'impression que d'un autre côté, il y a un mouvement un petit peu de recul du politique. Je me questionnais là-dessus. Est-ce que c'est un effet que j'ai pu... Est-ce que vous êtes plus précis sur le recul par rapport aux politiques ? Est-ce qu'on peut généraliser ? Il faut essayer d'être concret sur ce point-là. Peut-être le recul sur le positionnement par rapport aux projets d'établissement, aux projets culturels, aux orientations stratégiques que donnent les élus sur la lecture publique. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus portées aujourd'hui par les directeurs d'établissements que par les élus et que ça crée un glissement et peut-être aussi des difficultés de positionnement à terme pour les directeurs dans le cadre d'alternance politique, dans le cadre, je ne sais pas, de renouvellement d'équipe municipale. mais c'est peut-être un constat que j'ai fait qui est peut-être très local et peut-être pas national, mais je voulais en discuter avec vous. Enfin, c'est difficile effectivement et le congrès et de se rencontrer, c'est important aussi parce que c'est difficile de faire la part de la situation locale, individuelle et de ce qui peut se passer à un niveau plus général. Pour reprendre cet exemple-là, on est plusieurs cette année et ça marque, je crois, plusieurs les esprits à être dans cette situation de devoir quitter son poste sous la pression... Alors, on ne sait jamais trop si c'est les élus ou la haute hiérarchie. Ce n'est pas toujours d'une clarté évidente. Et moi, je l'interprète comme ça, comme effectivement, depuis les élections, notamment 2014 et surtout 2015, il y a manifestement, enfin, à un moment donné, il y a une espèce de panique autour de la question financière et budgétaire et la tension se durcit de manière très sensible. Et je pense que ce contexte, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, casse des liens qui pouvaient se construire en toute confiance. Auparavant, quand un chef d'établissement, par exemple, venait voir son élu ou même son DG pour dire qu'il faudrait un projet de service, je vous fais telle proposition de cadrage général que vous aurez apporté de votre côté. Il pouvait y avoir un échange en confiance. Tout à l'heure aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de cette confiance. c'est très important. Effectivement, quel que soit d'où vient l'impulsion ou l'idée pour que l'échange fasse qu'à un moment donné l'élu puisse se l'approprier et le porter à son niveau et qu'ensuite, éventuellement, le responsable d'établissement puisse le porter auprès de son établissement et le développer en tant que projet. Et quand ce lien se casse ou se distend ou se tend au contraire, je pense que l'échange devient beaucoup plus difficile et finalement, comme il n'y a plus cet échange, comme il n'y a plus ce dialogue, les liens avec les autres politiques publiques, y compris avec les services sociaux, les autres établissements culturels au niveau de la collectivité se font moins bien également. Donc, c'est tout un mouvement en fait sur lequel je pense il est important de ne pas se replier sur ces positions les plus faciles à trouver. Vous voulez peut-être compléter, réagir de votre point de vue ? Simplement, peut-être, je n'ai pas entièrement compris tout ce que sous-entendait votre propos. Il me semble, effectivement, je suis d'accord avec vous sur cette notion de confiance qui est vraiment très très importante, mais il me semble aussi qu'à la base, tout dépend de la pertinence effectivement des réponses que font les élus aux demandes des services. Je pense que quand un responsable qui connaît bien la collectivité à laquelle il appartient arrive vers son DG avec des propositions qui sont un peu fantaisistes, on va dire, qui réclament je ne sais quels moyens, théoriquement, arrivé à ce stade, il doit connaître un peu l'état financier de la collectivité auquel il appartient. Et à partir de là, il me semble qu'on est dans un débat qui est obligatoirement orienté. Alors, il peut y avoir friction si vraiment on est dans une collectivité qui a des moyens et avec des élus qui prennent des positions et qui font des choix qu'on va qualifier tout simplement de très loin de la culture et qui décident effectivement d'oublier dans leur distribution les équipements qui sont les vôtres. Mais sinon, je pense qu'on est là dans une argumentation qui s'appuie sur des choses très précises, sur des faits très précis. C'est vrai que nous, on a traversé des périodes, comme je vous le disais, il y a déjà quelques années où nous nous sommes trouvés avec une impossibilité d'avancer. Mais on se trouvait dans une collectivité qui avait véritablement des moyens extrêmement limités. Je m'excuse, monsieur Charlie, moi, je n'ai jamais connu le temps en Auvergne où nous étions en pleine prolifération. Les crédits, je n'ai jamais connu effectivement cette manne qui pouvait s'abattre très largement sur nous. On a toujours dû défendre pied à pied, sous par sous, tout ce que nous avons pu acquérir. Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai qu'à un moment donné, tout dépend si, effectivement, on a l'impression que les refus sont argumentés, juste si on se trouve dans une situation très difficile, ou si véritablement c'est l'élu qui ne fait pas son travail, voire si on est dans une équipe où finalement on n'arrive pas à leur faire comprendre à quel point la culture a besoin d'argent, ou à quel point on a besoin de financement. Est-ce que c'était ça finalement ? Je me questionnais sur la politisation du rôle du directeur d'établissement aujourd'hui. J'ai un son qui... C'était plus sur cette notion-là en fait, pas sur la notion de moyens, vraiment sur le positionnement, mais je n'ai peut-être pas du tout été clair. Si, mais justement, moi j'avais l'impression si vous voulez qu'en tant qu'élu, les élus, ils viennent de tous les horizons possibles et imaginables. Vous vous retrouvez élu à la culture, vous pouvez avoir une formation de charpentier-menuisier ou de médecin spécialiste, n'importe quoi. Donc, vous imaginez bien, face à un responsable d'établissement, face à une politique, il va s'y mettre, effectivement, il va probablement travailler pour être assez proche de vos préoccupations. Mais je veux dire qu'il me semble qu'en tant qu'élu, le rôle est de comprendre comment fonctionne un établissement du type bibliothèque et ce que vous, responsable d'établissement, vous souhaitez faire. Et à partir de là, l'élu peut se positionner et dire, là ça me convient ou vous avez tel acte, telle action ou tel projet qui ne correspond pas peut-être au public qui est le nôtre. On parlait tout à l'heure du nombre des personnes âgées. C'est vrai que peut-être dans certaines villes avec une forte proportion de troisième âge, il est indispensable qu'à l'intérieur de la médiathèque, on en prenne acte et que de ce fait, on mette en place des politiques qui soient adaptées. Mais moi, je me situe, en tant qu'élu, sans vouloir faire du tout une généralité de mon petit cas particulier, mais il me semble qu'on est plutôt, on doit se positionner à côté du responsable de structure. Travailler avec lui, partager avec lui, quelquefois, il peut vous surprendre ou vous ne pouvez pas forcément toujours suivre ce qui est demandé, mais en tout cas, c'est plutôt dans ce cheminement à deux que je place le travail. Oui, il me semble que c'est effectivement une posture qui peut être en tout cas souhaitable, intéressante, utile. Après, la politisation je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai vu des situations plutôt différentes et si c'est vraiment dans votre propos de dire que c'est finalement le chef d'établissement qui a un rôle politique, ce n'est pas du tout cette direction. En tout cas, il faut vraiment bien distinguer les choses. J'aurais tendance à dire que même ça a plutôt tendance à évoluer dans l'autre sens avec de nouveaux élus. Je ne sais pas si c'est le cas à Moulins, mais en tout cas, dans pas mal d'endroits, on a quand même eu un gros renouvellement politique et avec des nouveaux élus qui découvrent les politiques. Donc ça, c'est un avantage. Certains ont davantage envie de décider de choses. On n'est plus dans une phase où il y avait, je vais caricaturer, mais parfois une chambre d'enregistrement au niveau de l'Assemblée délibérante. On est vraiment dans des élus qui sont là, qui veulent s'impliquer davantage. Donc, je ne pense pas qu'on aille vers ça. En tout cas, ça ne peut être que des cas minoritaires. Oui, ou alors la politisation nous lance dans le sujet qui était, je crois, une des questions que vous posiez après. C'est-à-dire que, moi, je me souviens avoir été confrontée à un responsable d'établissement, un directeur de médiathèque qui avait, dans les choix d'achat de collections, fait des choix qui pouvaient, effectivement, être largement discutable par rapport à l'ensemble de la collectivité. Parce que, c'était à l'époque extrêmement pointu, il ne correspondait, sans doute, correspondait très, très bien à ses propres goûts et à sa formation et était un peu éloigné de ce qui était souhaitable de faire au niveau d'une agglomération de la grandeur de la nôtre. Voilà. Mais, on pourrait aller plus loin. Oui, tout à fait. Alors, du coup, vous aviez une question ? Oui, on va vous amener un micro parce que là, vous êtes vraiment loin et on a une réaction. C'est tout au fond, là, derrière. Voilà. Vous ne la voyez pas. Il me semble que réussir un vrai projet de développement de lecture publique sur un territoire, c'est un vrai travail entre ce travail entre politiques qui doivent avoir une vision politique et puis les équipes professionnelles qui peuvent avoir, qui doivent apporter, enfin, qui traduisent techniquement la dimension politique. Et il me semble que dans l'histoire de ce qu'on a, puisqu'on a quand même eu la chance de 80, enfin, avec la décentralisation, de construire en France en tout cas, un nombre d'établissements relativement important et que c'est surtout autour de ces constructions d'établissements qu'on a eu cette relation avec le politique. On voit bien que chaque fois que le politique a une vision politique et que le technicien a une vision technicien, on voit bien les résultats, mais c'est des chemins qui sont difficiles, en tout cas, à poursuivre. Moi, ce qui me surprend aujourd'hui, alors peut-être que justement, c'est peut-être par... je reprends des éléments de l'histoire et du passé, il y a un vrai changement dans cette nouvelle génération de politique et il me semble que pour réussir, c'est justement ce chemin que le technicien reste technicien, enfin, sans caricaturer, mais je veux dire, et que le politique reste dans le politique. Et moi, ce que je vois, j'observe au quotidien, c'est que le politique rentre dans des propositions techniques et je me dis pourquoi ? Pourquoi ? Donc, c'est comment on alimente une réflexion d'une politique culturelle, c'est-à-dire, je sens qu'il y a quand même une... on est tous dans une période difficile, mais comment on alimente... que le politique puisse avoir une dimension parce qu'on en a besoin, je pense que le technicien, il a... Et ça, c'est quand même un constat, souvent, les politiques, parce que c'est peut-être plus facile d'avoir une réponse technique que d'avoir une vision politique aujourd'hui sur la culture. Voilà. Ça, je vous le dis bien, c'est sous forme d'interrogation et d'observation. Il n'y a pas de... Voilà. Et je pense que s'il y a des mélanges, je pense que c'est risque d'être là-dedans qu'on va tous se tirer vers le bas. Je ne sais pas si on peut parler de mélange... Je ne me rappelle plus de votre prénom. Ah oui, Cyril. On en parlait, Cyril. Et ce n'était pas non plus, je crois, de politisation dans le sens partisane. Et je crois que c'est aussi spécifique aux chefs d'établissement, en fait, enfin, aux chefs de service. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une interface, en fait, qui se fait entre le service et son fonctionnement normal et régulier, et puis et le politique, et les instances politiques, y compris au travers des délibérations ou des orientations qui peuvent être prises de manière plus ou moins explicite, de manière plus ou moins implicite. Et, bon, cette interface, elle peut aller plus dans un sens ou plus dans l'autre à certains moments, en fonction des situations, des collectivités, des personnalités. Je pense que ça dépend beaucoup de facteurs comme ça, bien entendu. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que, en dehors de ces facteurs, disons, individuels de chaque situation, j'ai l'impression que le contexte des moyens fait que les tensions entre les deux sont de plus en plus, enfin, sont de plus en plus fortes et de plus en plus, enfin, risquent d'être destructrices, en plus. Moi, je vais rebondir puis je vous demanderai de réagir. C'est vrai qu'il faut effectivement que chacun, je vous rejoins un petit peu son positionnement et que c'est parfois délicat quand il y a des inversions ou en tout cas des chevauchements qui sont importants. En même temps, je pense que la réflexion politique doit aussi s'alimenter de ce que nous, on peut apporter en tant que technicien. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Oui, moi, je le vois exactement de cette manière-là. C'est-à-dire que je pense que l'élu à la culture et particulièrement le maire qui est au-dessus avec cet élu à la culture, je suppose, dans la plupart des collectivités fixe en quelque sorte un cahier des charges de ce qu'ils souhaitent voir se développer en termes de culture et plus spécifiquement au niveau des médiathèques. Et après, on en discute. On en discute avec le technicien. On essaie de voir si effectivement c'est judicieux, pas judicieux. Quel est le point de vue du professionnel ? Sur quels éléments est-ce qu'on bute ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Ou pas ? C'est pas... Comment dire ? Je le vois pas au niveau d'une incompétence ou de quelque chose qui serait délaissé par le politique. Je le vois simplement parce que dans le pratique, c'est quand même... Vous êtes dans une profession qui est extrêmement complexe, qui a tendance à se complexifier encore au fur et à mesure d'ailleurs que se complexifie la société et les relations entre les gens. Et il me semble qu'à ce moment-là, qu'à ce niveau-là, on a besoin de travailler vraiment en osmose les uns avec les autres. Il n'y a pas d'opposition. Il me semble que c'est un mauvais binôme alors qu'il se forme si on ne travaille pas la main dans la main. Oui, c'est vrai qu'on voit, on a eu quelques cas qui sont revenus au sein de l'ABF au niveau du comité d'éthique sur des interventions, alors les politiques d'acquisition, on va y venir, mais aussi sur des choix de programmation culturelle qui avaient été proposés, quasiment organisés et qui ont été remis en cause par la nouvelle équipe municipale et voire en disant que c'était le sujet qu'il faut aborder aujourd'hui et rien d'autre. Donc là, c'était vraiment assez difficile à vivre pour les collègues sans discussion, sans débat et c'est ça qu'on évoquait dans les chevauchements possibles. Et c'est ça qui est un peu délicat. Alors du coup, moi je voudrais aborder cette question de politique d'acquisition ou en tout cas d'intervention de fragilisation qu'on a pu repérer, de censure qui a pu intervenir. On parle bien sûr d'instrumentalisation par le Front National des bibliothèques qui peuvent intervenir ici ou là. Donc comment vous, vous réagissez ? Et puis je demanderai après... Pas seulement par le Front National. Pas seulement par le Front National, mais en particulier, on va dire... Voilà. Si vous voulez bien donner votre point de vue... Je fais un mauvais exemple parce que moi j'ai connu l'inverse. C'est-à-dire, j'ai connu les élus qui devaient effectivement essayer d'aller tempérer l'enthousiasme du professionnel qui était responsable et qui lui avait commencé par... C'est drôle, donc je vous le cite, qui avait commencé par enlever l'équipe du nombre des journaux qui pouvaient être disponibles à la médiathèque. Donc vous imaginez, le reste des hebdomadaires qui étaient mis à la disposition du public devaient être que prioritairement filtrés. Voilà. Donc ça, c'était un petit... C'est le même qui avait effectivement dans ces achats probablement des collections qui devaient vraiment intéresser que 0,2% des lecteurs de l'agglomération. Mais du coup, ça nous fait un beau patrimoine. Il ne faut pas non plus tout dénigrer. Non, je pense que vraiment de ce côté-là, on doit laisser une pleine liberté encore une fois aux professionnels à partir du moment où il fait son travail de professionnels. Alors, de temps en temps, on n'évitera pas, on ne passera pas à côté de débats comme on en a eu l'année dernière ou il y a deux ans à travers ce livre pour enfants ou à travers Minecraft, doit-on ou pas mettre en rayon, etc. On en a chacun. Moi, j'ai eu... Il y avait l'affaire du salon pêche aussi. Pardon ? C'est ça. Mais moi, là, on est sur des cas un peu extrêmes, mais... En tant que directeur de BDP... Ah non, j'étais peut-être un peu débranché. En tant que directeur de BDP, on a des retours de petites bibliothèques où c'est des choses qui paraissent anodines sur des collections pour enfants qui parlent de découverte du corps. Sans parler de tous à poil où on a des parents extrêmement choqués, agressifs qui arrivent et des professionnels parfois en difficulté parce que autant, voilà, certains livres, on se dit, on mindcamp, forcément, on se prépare, on se dit si on l'achète, il faut être prêt à argumenter, etc. Mais là, sur des bandes dessinées où effectivement, on a des couvertures très dénudées et puis après, à l'intérieur, ça ne porte pas de conséquences. Donc, il y a des vraies, parfois, des réactions qui peuvent apparaître comme un peu irrationnelles. Oui, c'est vrai. D'un autre côté, on va se dire qu'en tant qu'élu, on aime avoir le moins de problèmes possible de cet ordre-là. C'est ça. Avec l'ensemble de la population. Si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Donc, c'est évident. Mais on s'y prépare quand même. On s'y prépare et puis on a le dos un peu large quand même. Là aussi, on voit bien de qui cela peut venir. On a comme ça des petits courants qui se développent à droite et à gauche. Mais je crois que, justement, est-ce qu'il faut leur donner autant d'importance que ça ? Non, c'est sûr. Est-ce qu'il faut être traumatisé parce qu'il va y avoir deux parents qui vont se présenter pour dire ou qui auront écrit une lettre au maire ou au directeur général des services pour dire tout le mal qu'il pensait de vos choix ? Je crois qu'à partir du moment où vous êtes capable, encore une fois, de les argumenter où vous savez qu'effectivement, il y a des gens qui vont rechercher, qui attendent de vous, que vous soyez aussi innovant dans vos politiques d'achat. Là, je pense que vous avez normalement le soutien de vos élus. D'accord. Je crois que Pascal vous les... Non, ça va ? D'accord. Je voulais juste... Bon, bien sûr, je vais dans votre sens. Je voulais juste raconter qu'au moment de l'affaire du salon beige, on s'était bien entendu mis en ordre de marche pour que s'il y avait des interventions agressives dans les médiathèques, on puisse réagir très rapidement, etc. Il n'y a eu aucun incident. Il n'y a même pas eu de déversement de messages sur Facebook du tout. il y a eu... On a eu un message. C'est un message de soutien. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Ce qui est drôle, c'est que finalement, le livre provoque... Enfin, toute proportion gardée, mais le livre provoque beaucoup plus, comme ça, de petites réactions à droite et à gauche que les films eux-mêmes et tout ce qui passe au niveau, effectivement, des images de nos chères têtes blondes. Est-ce que... Oui, vas-y. Juste, attends le micro, quand même, s'il te plaît. Je pourrais revenir juste un peu en arrière, c'était un peu le sens de ma question. Comment distingue-t-on ce qui relève de la censure de ce qui pourrait relever du recadrage d'un bibliothécaire qui déraperait, tel que ça a été un peu évoqué ? Il y a peut-être un travail à faire entre élu et professionnel. Bon, en principe, on le sait, ça devrait aller de soi. Ça doit être marginal, oui. Mais des fois, peut-être, ça va mieux en le disant aussi de distinguer ce qui relève d'une censure de ce qui relèverait d'un recadrage d'un professionnel qui déraperait sur sa politique d'exécution. Oui. Vous avez résolu ça comment ? Peut-être que c'est... On l'a résolu en souhaitant effectivement vivement le départ de ce professionnel vers d'autres collectivités. En fin de compte, non, il a été effectivement promu comme on fait d'habitude dans ce genre de choses sur un poste où il avait peut-être moins de choix à faire. En fait, c'était très simple. On n'avait pas beaucoup de... Je veux dire, on n'aurait pas eu beaucoup de mérite à s'apercevoir effectivement des problèmes posés par ces acquisitions parce que c'était vraiment très, très spécifique. Ce n'était pas inintéressant, mais c'était vraiment très spécifique hors de propos par rapport au service public. vous aviez tout un tas de collections allant véritablement de, je ne sais pas moi, l'histoire du chapeau en Basse-Bretagne au XIIIe siècle, vous voyez, et tout un tas d'ouvrages, de références, tous aussi intéressants d'ailleurs, probablement, mais qui ne correspondaient pas à ce qu'on était peut-être en attente dans notre collectivité, à ce que nous attendions dans notre collectivité compte tenu de nos moyens. Si on avait eu encore une fois des crédits pléthoriques, on se serait dit pourquoi pas l'histoire du chapeau, mais là, une fois de temps en temps, ça va, mais quand vous avez des collections comme celle-ci... Alors après, bon, je pense que le reste m'apparaît effectivement de l'ordre de la censure. Après, pour rebondir sur ce que disait Pascal, on est vraiment là typiquement dans, même si ce n'est pas un hyper-formalisme, mais des choses qu'on connaît bien sur une politique documentaire, un minimum rédigée en disant voilà quelles sont les grandes orientations, les choses qu'on ne doit pas acheter et on se met d'accord à partir de ces propositions avec les élus, en disant voilà, on ne sera pas trop spécialisés ou pour telle ou telle raison parce qu'il y a un centre de l'illustration, on va être plus fort dans ce domaine-là. Voilà, on est sur des discussions et là, avec un document formalisé, ça simplifie les choses, je pense. Voilà, à mon avis, tant que ça ne prend pas effectivement des proportions vraiment très importantes, je pense que l'élu doit rester dans le secteur qui est le sien. On parlait du Front National tout à l'heure, mais là, c'est un... un domaine que je ne suis pas trop, est-ce que depuis les élections de 2014 et le fait que le Front National soit à la tête de plusieurs collectivités, même certaines assez importantes, est-ce qu'il y a eu, notamment au niveau de la BF, au niveau de la littérature professionnelle, je ne vois pas trop, mais je ne cherche pas non plus ça particulièrement, est-ce qu'il y a eu des remontées de pression sur des collègues, de collègues obligés de partir, de... Oui ? Oui, oui, alors... D'intervention directe sur les... D'accord. Du coup, comme t'as le micro, Pascal, moi, je peux juste témoigner d'un paradoxe. En fait, comme il y a eu une journée sur laïcité république où la BF était invitée à Paris par le comité laïcité république, donc sur laïcité et bibliothèque, on a évoqué les questions sans être nominatifs et puis un journaliste de Marianne qui était présent et dans la polémique a ajouté un élément, une référence à Hénin Beaumont qui était erronée et la collègue m'a appelé en disant mais ce qui est écrit dans l'article de Marianne ne correspond pas. Actuellement, on n'a aucune intervention à Hénin Beaumont, on a toute liberté et nos budgets n'ont pas baissé donc on est dans une situation classique. Il y a Béziers, il y a eu des interventions sur... Peut-être Pascal peut dire un mot. En ce qui concerne Béziers, les bibliothèques sont intercommunales et donc la municipalité de Béziers ne peut pas intervenir frontalement. Je crois que Ménard a fait des réflexions publiques sur certaines choses mais bon, il n'est pas intervenu. Oui, mais ça, il est coutumé du fait. juste après, Pascal complétera, les éléments qu'on a eus c'était surtout sur des baisses budgétaires. C'est le seul élément dont je ne citerai pas forcément la commune mais il y a eu des baisses budgétaires très importantes. Moi, je ne citerai pas non plus la commune mais j'ai eu des témoignages directs au cours d'une formation professionnelle de collègues qui se retrouvaient face à des listes d'abonnements et des listes quelques listes. Alors apparemment, c'était quand même quantitativement assez mesuré. D'accord. C'est-à-dire que voilà, ça portait sur quelques titres et quelques titres de livres et quelques titres de... Voilà, mais bon, c'est un exemple, il y en a eu d'autres mais c'était flagrant. qu'on connaît mais est-ce que finalement, le mouvement, l'orientation et l'évolution politique, on la connaît, est-ce que dans le cadre de cette évolution politique, pour l'instant, on peut faire état, nous, à notre niveau, d'un mouvement parallèle de pression, d'injonction même sur les collections ? A priori, non, mais peut-être d'autres collègues vont témoigner. Au niveau de la BF, on n'est pas sur... Voilà, il y a le micro qui est demandé un peu à l'arrière, au milieu de la salle. Il faut relire Gauthier Jantes. Oui, la BF a publié aussi là-dessus. Catherine Bonio, merci de me donner la parole. Alors, je travaillais jusqu'à il y a trois mois dans une collectivité où nous avons rencontré ce genre de problème que j'ai fait remonter au comité éthique de la BF. D'accord. Donc, je suis surprise que ça ne fasse pas partie des témoignages dont vous ayez peut-être eu connaissance. Je n'ai pas tous les exemples en tête. C'est peut-être plus à votre récente nomination sur la présidence de la BF. Donc, j'ai quitté cette collectivité puisqu'il ne m'était plus possible d'y travailler. Et la question que je voudrais poser, puisque quand je me suis adressée au comité éthique, donc, j'ai été écoutée par M. Lahari et je l'en remercie, on m'a réorientée vers le groupe ABF de ma région, qui est la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, maintenant. Et en fait, il n'y a pas eu de suite. C'est très embêtant. Voilà. Alors, il ne s'agit pas ici de lancer une polémique. Non, non, pas de souci. Je voudrais juste apporter ce témoignage. Je ne vais pas nommer la collectivité ici, mais la problématique a toujours cours. En ce qui me concerne, ça s'est manifesté sous la forme d'un harcèlement systémique. C'est-à-dire qu'on a d'abord invalidé les projets de la médiathèque dont j'étais la directrice. Puis, on s'en est pris à nos outils de travail sur des dispositifs tels que, déjà tout simplement, l'organigramme qui a été modifié sans qu'il y ait information ni concertation, des modes de fonctionnement, des déplacements professionnels qui n'étaient plus autorisés. Mais tout ça ne se faisait jamais de façon frontale et directe. C'était toujours par une sorte de désinformation qui déstabilisait l'équipe en présence. Et en l'occurrence, quand on est responsable de service, ça devient très compliqué. Et ça, c'était donc suite au changement de l'équipe municipale. Et donc, ça a viré au harcèlement moral. Je ne suis pas la seule dans ce cas puisque, du coup, ma situation m'a amenée à un arrêt maladie. J'ai eu l'opportunité, heureusement, parce que j'ai été très entourée par d'autres collègues qui n'avaient pas forcément, eux, eu la possibilité d'en discuter avec des pères qui ont vécu des situations similaires et qui étaient terrorisés. D'accord. Parce que dans ce genre de situation, l'élu a tout pouvoir. Et c'est... Si, c'est bien le cas. Et c'est bien aussi ce qui, quelque part en substance, m'a été dit par le comité éthique qui m'a recommandé d'abord de me protéger. Oui, certes. Parce qu'il n'y a pas de loi qui existe sur les bibliothèques aujourd'hui et qu'il est très compliqué pour des instances, que ce soit la BF ou que ce soit même la DRAC, d'intervenir. Le fait est que ces situations existent et qu'elles sont de moins en moins à la marge puisque, du coup, j'ai des témoignages qui me sont remontés et que la question que j'avais posée à l'époque également dans le cadre de ma situation professionnelle et personnelle, c'était comment fait-on aujourd'hui avec l'aide de la BF, je l'espère, pour recenser peut-être déjà ces collectivités où les problèmes se posent avec la difficulté que beaucoup de collègues n'osent pas en parler. Il y a une véritable omerta. Oui, c'est possible. Et comment on agit puisque à l'inverse de ce dont vous avez témoigné tout à l'heure, madame, le directeur de bibliothèque qui faisait des choix qui n'étaient pas pertinents pour la population, à l'inverse, quand on a des élus qui vous demandent notamment de ne valoriser que la culture occidentale dans la bibliothèque dont vous avez la responsabilité et qui censurent dans ce sens avec également des postures problématiques concernant le genre et l'homoparentalité, entre autres, pour ne citer que ces... Voilà. Comment fait-on ? Quel recours a-t-on ? Oui, c'est sûr que... Oui, c'est difficile. Juste, effectivement, moi, ce que j'ai connu au tout début de mon mandat, c'était la pression d'élus qui, effectivement, souhaitaient mettre en place un comité de surveillance, on va dire, un comité qui aurait été à côté, effectivement, des bibliothécaires pour les aider, les conseiller dans leur politique d'achat. Donc, quelque chose que, bien évidemment, nous n'avons jamais mis en place. Mais ça a été une tentative gentille. Enfin, ça avait commencé comme ça. C'était de gentils parents qui souhaitaient sans doute que leurs enfants puissent trouver dans les rayons de la bibliothèque un certain nombre d'ouvrages qu'ils plébiscitaient. Donc, on les a laissés, effectivement, et on a contourné un peu le problème, tout en sachant que, probablement, ils ont dû se détourner un petit peu de la bibliothèque qui n'offrait pas tout ça. Forcément. Forcément. Mais c'est une situation que je reconnais bien volontiers comme extrêmement difficile à vivre pour l'élu qui est en charge, mais aussi pour le professionnel qui se trouve, dans l'exemple que je citais, mais pour le professionnel que vous êtes, c'est effectivement d'autant plus dur que ça remet en cause, remet en question les valeurs profondes que vous défendez. Forcément. Et je ne vois pas, si ce n'est peut-être l'entretien fatidique avec le maire, à moins qu'il n'ait lui-même les mêmes... qu'il véhicule les mêmes valeurs qu'il évitera soigneusement en plus. Qu'il évitera soigneusement. Qu'il pourrait éviter. C'est-à-dire qu'il pourrait éviter après. Enfin, moi, pour aller dans... Enfin, en réaction à ce que vous dites, bon, déjà, je crois qu'il faut enregistrer ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a bien un mouvement, en fait, qui se... qui se... au moins, qui commence. Et ça, il faut effectivement, je pense, y être vigilant. Et là, je crois que le rôle des associations professionnelles doit... enfin, doit prendre ça en main. Parce qu'il y a, en fait, pour l'instant, les associations professionnelles sont les seuls recours, les seuls appuis dont on dispose dans ce genre de situation avec les limites que vous dites. Mais au moins, on n'est pas tout seul face à une situation. C'est déjà important, je crois. Et puis, bon, je pense que il y a... Enfin, je crois qu'il y avait... Dominique lui-même avait... Bon, il a écrit beaucoup de choses, Dominique, mais il avait appelé à un moment donné à... Enfin, il rappelait que, justement, il n'y avait pas de loi sur lesquels s'appuyer et il rappelait, justement, l'importance des associations professionnelles dans ce cas-là. Mais ça peut peut-être vouloir dire qu'il faudrait reprendre peut-être une offensive ou une désinitiative dans ce sens-là et face à ce contexte-là. Et moi, je pense aussi que dans le contexte où on est, il y a effectivement... Là, je parle de la DBGV, de l'ABF, enfin, de toutes nos structures professionnelles, je crois qu'on va... On est dans un mouvement où on va être de plus en plus obligé, vraiment, même si ça choque souvent nos manières d'agir, vraiment aller vers des comportements, de lobbying, de plus en plus appuyés pour obtenir un certain nombre de choses. Et ça, ça en fait partie. Ça veut peut-être dire aussi, excusez ma remarque, mais ça veut peut-être dire aussi qu'il faut, dans ce cas-là, faire savoir ce qui se passe à l'intérieur de la médiathèque. Alors, ça peut être fait de manière... Je sais bien, vous avez un droit de réserve, mais ça peut être fait de manière... Un devoir de... Enfin, un droit, excusez-moi. Un devoir de réserve, ça peut être effectivement fait de manière très intelligente, vous le savez. En tout cas, Par le biais des usagers. Oui, ça peut être par le biais des usagers. Ça peut être... Voilà, on glisse ça aux uns et aux autres, peut-être à des gens qui sont aussi dans la collectivité, mais qui ont peut-être un rôle d'opposition, je ne sais pas. Il y a bien des moyens... Ou une personne... Il y a bien des moyens de faire savoir ce qui se passe à l'intérieur sans faire énormément de vagues et sans qu'on sache qui fait quoi. Ce ne sont pas de mauvais conseils, c'est simplement une façon de mettre le problème au cœur, finalement, du débat qui doit se faire autour de ce problème, mais qui est un débat qui est collectif. En aucun cas, les élus doivent avoir effectivement un monopole aussi fort sur l'avenir, même d'une médiathèque, enfin, me semble-t-il. En tout cas, je rejoins ce que vous dites. Je pense que je vais un peu en tête le cas que vous évoquez. C'est sûr que ça doit être un choix démocratique, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que ça s'est fait parce que, voilà, c'est le choix de l'élu ou des élus, on n'en sait rien en toute hypothèse, mais s'il y a une évolution de ce service à la population, effectivement, ça mériterait d'être débattu de manière ouverte et que ça ne se fasse pas en catimini avec, effectivement, un certain nombre de pressions. Voilà. Donc ça, je vous rejoins et il peut y avoir des stratégies. Alors là, peut-être qu'au niveau du comité d'éthique, il faut qu'on revoie un petit peu le type de conseil qu'on peut apporter aux collègues. j'enregistre effectivement ce que vous m'avez dit. On a pour l'instant, mais c'est peut-être un choix qu'on fera évoluer. De tradition, l'ABF ne prenait pas de position sur des lieux en particulier parce qu'après, ça serait permanent. Donc c'est difficile. En plus, parfois, on peut être prisonnier d'un enjeu local qu'on ne maîtrise pas bien quand on est au niveau national. Donc on est plutôt sur une posture générale en disant, voilà, on l'a fait d'ailleurs en fin d'année dernière sur une question, voilà, sur l'évolution des moyens, sur les pressions, sur la question des horaires d'ouverture. On a appelé à la responsabilité des décideurs politiques. Donc ce texte, il peut être réutilisé et envoyé aux élus en disant, voilà, une association professionnelle, ça ne suffira pas, je suis d'accord. Mais en tout cas, nous, ça serait difficile pour nous de spécialiser. Après, on est là à l'écoute, je pense qu'ils vous ont porté. Alors je regrette que le groupe régional n'ait pas ensuite donné suite à votre, interpellation. On en reparlera avec les collègues et la présidente du groupe régional. Voilà, ça me paraît aussi judicieux de se dire comment en tant que professionnel on peut essayer de retrouver des relais d'opinion qui puissent arriver à faire émerger le débat sur la place publique et pour ne pas effectivement être seul, isolé, victime de la situation. Voilà, après, ce n'est pas toujours facile mais ça peut être une approche. Et nous, en tout cas, l'ABF est extrêmement vigilante là-dessus. On est prêt à avoir des positions très fermes sur le rôle, la place des bibliothèques, le respect des professionnels mais à un moment donné aussi, ça peut être, et ce n'est pas toujours facile aussi, une défense qui peut se faire au niveau syndical et donc là, ce n'est plus notre rôle. C'est à un moment donné le harcèlement moral, il relève plutôt d'une action en lien avec un syndicat, d'une défense qui est en lien avec le syndicat qui peut aller jusqu'à des recours, etc. Mais ça, ce n'est pas notre rôle, nous, on n'est pas un syndicat. Pardon ? Oui, la censure, on peut ressortir effectivement des textes et être très ferme là-dessus, il n'y a pas de souci, on peut rappeler notre position. Je voulais juste intervenir en tant qu'ancienne présidente du groupe ABF Auvergne, je suis tout à fait désolée de cette situation qu'il rencontre Catherine, qui a été une adhérente auvergnate pendant quelques années. Il ne peut peut-être pas non plus demander à un groupe régional de l'ABF quelque chose qui, à mon sens, le dépasse largement et personnellement, je crois que j'aurais été très ennuyée, totalement dépourvue de moyens de réaction. Ça dépend de la demande après. Voilà, mais enfin, de ce que nous dit Catherine, il me semble par exemple que ça relèverait d'avantage d'une interpellation de l'inspection générale des bibliothèques. Oui, c'est là que je voulais en venir. De mémoire, c'était effectivement d'interpeller le conseiller libre-lecture et que l'inspection générale puisse intervenir. Elle est au courant, il me semble bien, oui, c'est ça. Donc, après, c'est du temps long, malheureusement parfois et vous vivez des situations difficiles urgemment, mais tout ça, que ce soit le conseiller libre-lecture, l'inspection, c'est du temps long de mettre en route les choses. Je pense qu'effectivement les collègues au niveau d'un groupe régional c'est extrêmement important pour soutenir un collègue en difficulté. Là, on est tout à fait d'accord et je pense que là on a des moyens de mettre envers des choses, mais en aucun cas il ne faut imaginer qu'un groupe régional serait responsable d'aller interpeller des élus. Ah oui, ça on est d'accord. Je pense que c'est sans doute pas dans ton esprit, mais peut-être pour clarifier quand même les choses par rapport à la perception que certains collègues qui ne connaissent pas forcément très bien le fonctionnement de l'association pourrait avoir... Non, non, tout à fait, tu as bien fait de rappeler. Il y avait eu quelqu'un d'autre qui a levé la main, oui, donc c'est tout au fond, sur le devant... Non ? Allez-y, oui, vous aviez levé la main. Et après... Il y a peut-être un travail d'enquête à faire aussi. Bon, le comité d'éthique, pardon, excusez-moi, je crois... Oui, oui, non, mais on s'est rendu compte à cette occasion, alors c'est pas lié, c'est qu'on avait un suivi qui n'était pas suffisamment sérieux, donc on met en place maintenant un outil qui nous permettra d'avoir des statistiques qui seront non nominatives, bien sûr, mais on pourra voir du coup s'il y a des questions de censure, de remise en cause du périmètre de l'établissement. Voilà, donc on sera capable du coup de voir s'il y a une évolution. Allez-y. Non, c'était plus une remarque en fait sur les... dans le cadre des changements d'équipes municipales. Moi, ce que j'ai pu remarquer ou l'impression que j'ai, c'est que des fois, on est en face de jeunes équipes municipales et de jeunes élus qui, en fait, ne connaissent pas forcément nos périmètres d'action, mais qui ne s'appuient pas forcément sur les techniciens et les experts et qui ont une volonté, mais sans, quelque part, être en demande aussi d'informations. Et donc, on est des fois face à des injonctions, mais sans qu'en fait, les professionnels soient vraiment écoutés. et donc, moi, je rejoins un petit peu ce que disait Cyril sur le côté politique, mais politisé, mais moi, je le prends dans un sens positif, c'est-à-dire qu'il me semble aujourd'hui qu'on est aussi dans un rôle politique, à savoir de bien redire quelles sont nos missions et les fonctions que peut avoir une bibliothèque au sein d'une collectivité et je pense que ça, c'est pas inutile de le redire. Et pour rejoindre ce que disait la collègue, peut-être une... organiser, je sais pas, c'est une suggestion, une journée d'études sur les élus, les professionnels, quels sont les périmètres en fait d'activité de chacun et comment on peut arriver à, des fois, tout simplement à mieux communiquer et travailler conjointement et non pas en opposition, en fait. Et sans, comment dire, sans qu'il y ait une injonction plus particulière sur, par exemple, les choix de politique documentaire, mais ne serait-ce que sur des modalités tout simplement de fonctionnement et de travail. Je me rappelle d'une époque où les bibliothèques réclamaient d'avoir un rôle politique et une reconnaissance politique. Bon, ben voilà, on peut dire qu'on l'a avec les conséquences que ça peut avoir dans un sens ou dans l'autre. Alors moi, je vais répondre à deux choses d'abord sur la question de rappeler le rôle des bibliothèques. On a toujours le manifeste de 2012 sur la bibliothèque qui est une affaire publique qui, à mon avis, est un bon élément de base à donner à l'élu en disant voilà ce que nous on pense en tant que professionnels et tout est encore très à jour. Et puis sur la dimension, alors après, je prends ma casquette de BD pistes, c'est des choses que font souvent les BDP, des formations élus bibliothécaires. Comment travailler ensemble ? C'est des choses qu'on fait, notamment pour des petites bibliothèques ou des bibliothèques de taille moyenne où les bénévoles ne savent pas trop comment se positionner aussi par rapport à l'élu et réciproquement, l'élu ne sait pas trop comment travailler avec l'équipe de la bibliothèque. Donc, ça existe. Alors, il faudrait peut-être faire une journée d'études ou voir ponctuellement dans des régions comment on peut travailler là-dessus. Alors, Françoise Écart, et puis après, on repassera la parole qui a été demandé. Oui, en fait, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par la collègue parce qu'effectivement, en tant que formatrice et consultante et aussi en tant qu'ex-directrice d'établissement, moi, ce que je constate beaucoup, c'est cette absence d'espace de dialogue, de véritable dialogue qui permettrait la compréhension des deux parties. Je pense que des deux parties, il y a des représentations et qu'il n'est pas toujours évident d'arriver à clarifier que les élus, quelquefois, se font des idées sur ce qu'est le bibliothécaire, sur son rôle, même sur ce qu'il souhaite. Moi, j'étais confrontée à ça en tant que directrice d'établissement où, en fait, je comprenais qu'on projetait sur moi des représentations, mais on ne me donnait pas la possibilité d'expliquer là où moi, j'étais vraiment. Donc, on ne dialoguait pas vraiment. Et ce que je vois dans les formations à l'heure actuelle, donc, effectivement, il y a des formations, moi, j'en anime sur la communication avec les élus, mais c'est toujours les bibliothécaires qui se demandent comment faire. Et bon, je regrette, mais en même temps, je comprends bien que le président de la FNCC n'ait pas pu être là. Mais je crois qu'il y a un rôle là, à cet endroit-là, qu'il y a un rôle d'interfaçage pour qu'il y ait un vrai problème de pédagogie et de vocabulaire. Les bibliothécaires ne sont pas toujours à même d'expliquer clairement avec pédagogie dans un langage qu'un élu puisse comprendre où sont les problématiques et puis bon, les élus, ils ont plein de choses à penser, plein d'interlocuteurs et ce n'est pas toujours très évident d'avoir la disponibilité d'esprit pour écouter les aspects peut-être des fois un peu trop techniques qu'on leur explique. Donc, il y a un vrai problème d'espace de dialogue à créer dans les collectivités mais aussi plus généralement entre la profession des bibliothécaires et le politique. Moi, j'aurais toujours qu'en fait, des politiques, on en voit très très peu. Et c'est souvent des politiques qui sont déjà très convaincus. Et donc, on a besoin, je crois, de journées d'études effectivement et pas simplement de formation au niveau des bibliothécaires. Oui, oui. Allez-y. J'ai juste envie de vous dire, madame, qu'on doit trouver chez les élus à peu près les mêmes remarques que celles que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'ils se demandent parfois s'ils ont vraiment les moyens de se faire comprendre par les bibliothécaires. La même façon, non, trêve de plaisanterie, je pense qu'effectivement quand une nouvelle équipe arrive, il me semble, alors là, ça doit dépendre effectivement vraiment des collectivités parce que ça marche quand même vraiment au cas par cas, mais il me semble que dans cette... en général, on doit pouvoir peut-être s'appuyer sur le DGA ou le DGS pour lui faire passer au moins le message en disant, voilà, peut-être faudrait-il ménager avec l'élu à la culture une rencontre qui nous permette de mieux nous connaître ou de faire passer un certain nombre de messages. Je pense que quand l'équipe change, ça paraît évident. Est-ce qu'on trouve parce qu'on voit se succéder de nouvelles équipes d'élus qui démarrent dans leur fonction ? C'est vrai qu'ils ont tellement l'enthousiasme chevillé au corps qu'ils ont envie d'agir tous azimuts et parfois, il y a une certaine maladresse, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où commence finalement leur fonction et où elle s'arrête. Et donc là, c'est vrai que c'est difficile pour le bibliothécaire d'intervenir, mais peut-être que le message est à faire passer via le DGA, par exemple, ou le directeur général des services, auquel normalement... Encore faut-il lui-même qu'il connaisse un petit peu bien cette politique, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on a un travail à faire aussi en direction de l'ODG, c'est sûr. Oui, mais c'est vrai que c'est complexe. Il faut vous dire qu'on met en tant qu'élu énormément de temps avant de bien comprendre comment fonctionne une collectivité là où on a le droit d'avancer, là où il ne vaut mieux pas et si les raisons dans les deux cas sont bonnes aussi ou s'il faut foncer. Oui, c'est ça. On a aussi, pour compléter, on a des tempéraments d'élus aussi et ça, c'est normal, très différents. Il y en a qui veulent aller très vite, d'autres qui sont plus... Et on a des temporalités très différentes à gérer. Tu avais une intervention. Oui, Arnaud Saez, Ville de Montluçon. Moi, je voulais aussi insupportable que puisse apparaître la censure puisque finalement, elle nous empêche, elle attaque l'universalité, elle nous empêche de rééquilibrer nos collections et donc, c'est un problème évidemment de fond. Elle relève quand même, c'est le corollaire du principe de responsabilité des élus et ça, c'est quand même fondamental parce que tant que les élus sont responsables, ils sont élus, ils ont un projet politique, ils rendent compte à la population, même si parfois les décisions sont insupportables, c'est quand même ce schéma-là qui permet aussi de faire des médiathèques, qui permet aussi de monter des services, d'avoir des projets. Voilà, donc c'est aussi notre vie démocratique. Derrière, il y a une critique implicite de la décentralisation aussi. Donc je pense que, évidemment, la censure est insupportable et en même temps, il faut faire attention à justement bien garder cet équilibre entre l'élu qui vient avec un projet politique et un professionnel qui propose et qui applique. Bon, parce que, ça c'est le premier point. Le deuxième point ensuite, c'est qu'il me semble que les censures maintenant, enfin, il y a un éloignement peut-être, d'ailleurs vous l'avez tous souligné, il y a une sorte de fossé qui se creuse et il y a une dimension économique. Alors, comme la censure, c'est un temps parce que finalement, les élus peuvent changer et on peut passer à un autre horizon, l'économie c'est aussi un temps, on est dans un moment, on le sait, difficile pour les collectivités mais c'est un temps. Voilà, il y a aussi le rapport à la bibliothèque qui reste le premier équipement de proximité culturelle fait que, ben voilà, peut-être on a envie de mettre un peu plus d'argent dans l'événementiel pour faire de la différenciation par rapport au territoire et d'un seul coup, s'éloigner de la bibliothèque et perdre un petit peu l'intérêt au quotidien, ça existe et on l'a vu dans plusieurs communes. Moi, le dernier point pour faire le lien avec Cyril, je ne crois pas du tout à la politisation au sens politique, la politisation des professionnels, je ne la vois pas. Par contre, ce qui me semble, c'est que, madame l'a souligné, il y a une très grande complexité pour les élus, complexité des situations d'une manière générale et nous aussi, on est dans un monde de plus en plus complexe, nous, et on propose des services et on fait de l'innovation et on a un droit d'expérimentation et on veut se planter pour mieux recommencer. En 1980, quand c'était le modèle de près, quand il s'agissait simplement de proposer les documents et ça tournait à fond, c'était peut-être plus simple. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il y a un fossé autour de la, d'abord économique et ensuite un fossé autour de la complexité qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des techniciens qui sont amenés à être sur le devant de la scène sans forcément porter un discours politique, mais au fond, c'est ce que disait Cyril, c'est-à-dire où on a l'impression qu'eux, sans porter le discours politique, sont en première ligne. Voilà. Et je trouve que c'est assez logique. Et toute la difficulté des organes de discussion, c'est effectivement de trouver un moyen de rapprocher le professionnel avec le politique tout en sachant qu'à mon sens, chacun doit rester à sa place. Parce que c'est pas les professionnels qui sont élus, c'est les politiques qui sont élus et qui appliquent en conscience la politique pour laquelle ils ont été élus et pour laquelle ils seront jugés. Voilà. Oui, oui, non mais... Dont acte, je suis entièrement d'accord. Je voudrais juste terminer parce que, peut-être qu'il y aura d'autres remarques, en rebondissant là-dessus, et je ne sais pas si ça résoudra le problème, parce que tu évoquais une loi sur les bibliothèques, Philippe, sur les politiques, non, il y en a déjà suffisamment, je pense, une loi sur les bibliothèques qui impliquerait justement quelle que soit la forme de la loi et Nicolas Georges, directeur du service du livret et de la lecture, en parlait ce matin à la rencontre avec les ministères en disant qu'ils ont commencé un travail de recensement des lois qui interagissent sur les bibliothèques avec l'idée, ça commande, c'est pour en finir avec une loi sur les bibliothèques. Donc soit pour se dire est-ce qu'il faut en faire une et il faut en faire une, soit pour répondre par la négative, c'est pas nécessaire pour telle et telle raison. Donc pour clarifier, enfin il espère, ça permettra de clarifier, et donc c'est un chercheur qui fait ça, qui donnera lieu à des colloques, des communications, c'est un travail continu jusqu'au début de l'année prochaine et peut-être qu'on y verra plus clair, mais en même temps, je sais que la profession est partagée là-dessus parce que la loi ne règle pas non plus ce qu'on doit faire. Je veux dire, si elle dit qu'une bibliothèque est obligatoire, ok, ça peut nous aider et en même temps, on peut faire un local de 50 mètres carrés où on ne fait rien dedans. Donc c'est pas une loi qui va faire que la qualité du service sera meilleure. Donc voilà, ça ne résoudra pas tous nos problèmes, une loi. C'est ce que je voulais dire. Non, non, bien sûr, mais on peut avoir aussi au-delà de ça, de l'obligation d'une bibliothèque par exemple, on peut aussi avoir un appui au moins sur les missions des bibliothèques et du coup, les questions d'acquisition dont on parlait tout à l'heure pourraient être, disons, sinon réglées, au moins encadrées. D'accord. Il n'y a pas que la censure, il y a la censure positive aussi. il y a les choses qu'on impose. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention ? Non ? Ah, non, j'ai que les yeux. Non, c'est bon. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, pour ceux qui sont... Merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Donc, on se redonne rendez-vous à Paris l'année prochaine, donc, sur la question des inégalités territoriales et de l'égalité de l'accès aux services. Voilà. Enfin, on va affiner, mais c'est un peu la grande thématique. Voilà, grand sujet. Comme c'est une année d'élection, on a voulu un sujet encore plus politique que d'habitude. de l'élection. Oui, oui, oui.